Bonjour, ravi de vous retrouver. Le fonctionnement des organes reproducteurs est continu chez l'homme alors que chez la femme, il suit des cycles de 28 jours en moyen. Je m'explique. Le rythme de production des cellules reproductrices chez l'homme et chez la femme est donc différent. Chez l'homme, la production des spermatozoïdes débute à la puberté et se poursuit de manière continue tout au long de la vie. Alors que chez la femme, à sa naissance, la petite fille possède dans ses ovaires un stock de futurs ovules, leur maturation dans les ovaires débute à la puberté et s'arrête à la ménopause vers les 50 ans. Alors, que se passe-t-il au cours de l'activité cyclique de l'appareil reproducteur féminin ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans la partie suivante. Et on commence tout d'abord par le cycle menstruel chez la femme. Le premier jour des règles est le premier jour du cycle. Les règles reviennent en moyenne tous les 28 jours. C'est la durée de ce que l'on appelle cycle féminin. Les règles correspondent à la destruction presque totale de la myqueuse utérine. C'est ainsi qu'on explique l'origine des règles. Durant cette partie, on va étudier le cycle ovarien et le cycle utérin pour relever les changements qui se produisent au niveau de chacun au cours de leur activité cyclique. La première phase du cycle ovarien est appelée « phase folliculaire ». Déclencher le premier jour des règles qui correspond à la destruction presque totale de la myqueuse utérine. Lors de cette phase, on assiste à la croissance d'un des follicules contenu dans un des deux ovaires. Le follicule grossit, la phase folliculaire dure en moyenne 14 jours, même si sa durée varie d'une femme à une autre ou d'un cycle à un autre, chez la femme. En parallèle, la myqueuse se reconstitue et s'épaissit progressivement. Autour du 14e jour du cycle, le follicule éclate et libère l'ovule qu'il contient, dont la trempe utérine. C'est l'ovulation. Après l'ovulation, le follicule qui avait grossi lors de la phase folliculaire se retrouve désormais dépourvu d'ovule. Ce follicule sans ovule se transforme en corps jaune. Durant cette phase, on remarque que les glandes se développent, dont la muqueuse et des vaisseaux sanguins s'y multiplient. Le corps jaune se maintient 14 jours, puis régresse et disparaît. Cette dernière phase du cycle ovarien, caractérisée par la présence du corps jaune, est appelée phase luthéale. Vers la fin du cycle, la muqueuse est à son épaisseur maximale. Elle est prête à accueillir un opriant. Si l'ovule n'est pas fécondé, la muqueuse utérine est éliminée au moment des règles, déclenchant le début du cycle suivant. La conclusion qu'on peut tirer est la suivante. Le cycle de l'ovaire et le cycle de l'utérus sont synchronisés. Le synchronisme des cycles ovarien et utérin ne doit rien au hasard. L'ovaire, au cours du cycle, s'écrète deux hormones dans le sang, qui vont agir sur l'utérus. Les oestrogènes et la progestérone Alors, comment ces hormones agissent sur la muqueuse utérine au cours de l'activité cyclique de l'utérus ? Régulation et contrôle hormonal Au début du cycle, la concentration sanguine des deux hormones est très faible. C'est ce qui cause les règles. Les oestrogènes sont sécrétés lors de la phase folliculaire par les cellules des follicules et agissent sur le développement de l'endomètre, paroi utérine. Au fur et à mesure que le follicule augmente de taille et grossit, la sécrétion d'oestrogènes augmente aussi. L'utérus réagit alors en régénérant sa muqueuse. Après l'ovulation, c'est surtout la progestérone qui est sécrétée. La progestérone est fabriquée par le corps jaune et donc sécrétée lors de la phase luthéale. Permet essentiellement le développement des vaisseaux sanguins qui serviront à l'alimentation du futur fœtus et aussi elle agit sur le muscle de l'utérus en bloquant ce dernier et l'empêche de se contracter. Dans le cas de la non-fécondation, le taux de progestérone est réduit vers la fin du cycle, ce qui provoque la contraction du muscle utérin et la destruction de la muqueuse utérine, ce qui déclenche l'apparition des règles. C'est le début du cycle suivant. Notre vidéo touche sa fin. Je vous donne rendez-vous pour une vidéo prochaine, toujours sur le thème de la reproduction humaine durant laquelle on va détailler un événement majeur qui est à l'origine de la cellule œuf, première cellule du futur bébé, la fécondation. Au revoir.